Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0 Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour papoter longtemps couture et tricot Pourquoi longtemps ? Parce que j'aurais bien aimé revenir plus vite pour vous présenter Les différents tests en tricot notamment que j'ai fait et qui sont sortis mais j'ai pas eu l'occasion Du coup j'ai 4 projets finis à vous montrer en tricot Voilà Donc on verra est-ce que je ferai un épisode tricot, un épisode couture ou pas De toute façon vous avez toujours la possibilité de faire pause Bref Je n'ai pas encore décidé à l'heure qu'il est Donc nous verrons bien tous ensemble Quoi qu'il en soit soit vous aurez cet épisode-ci qui sera tricot et un épisode couture Soit je vous indiquerai le temps où débute la partie couture pour celle que le tricot n'intéresse pas Voilà Donc avant de commencer, on va pas perdre trop trop de temps Je porte un Sloan Sloan T-shirt de Named Closing Que j'avais cousu il y a fort longtemps dans un molleton pailleté Je sais pas si on va les petites paillettes De l'atelier de la création que j'aime beaucoup Qui est un petit sweat tranquillou pour Voilà Les mercredis un peu speed Bref Donc en tricot J'ai terminé plusieurs projets Alors le premier tiens c'est pas un test Mais c'est un qui date C'est un test de laine Voilà C'est mon pull folklore de Marie-Christine Lévesque Que j'ai tricoté dans la nouvelle base à l'époque Puisque ça date du CSF Du CSF pardon Du NITIT 2023 Catherine de Madeleine et Philibert sortait la base Myriel Silk Et donc elle m'avait envoyé de la laine pour que je la teste Et j'avais choisi ce coloris Québec Qui était un de ses nouveaux coloris Que je trouve magnifique Qui est en plus un coloris que j'avais pas beaucoup Dans ma garde-robe Et alors la Myriel Silk C'est 70 Merino Superwash 20% Baby Alpaga Et 10% Soie Ce qui fait que c'est une base qui a Un peu Poilu Ça met un grand mot Mais voilà Oui un petit peu Très très douce Et donc un peu soyeuse Un peu brillante Et elle a un très très joli tombé Et j'avais bien envie de se tomber Pour ce pull là Qui est assez simple Mais dont les manches font tout Alors je vous le montre Et puis après on en parle Ah vous voyez cette couleur Magnifique Donc hop Et vous voyez là Je trouve qu'il a un très joli tombé Et donc ce qui fait La beauté du pull Ce sont ses manches Avec cette dentelle Alors effectivement portée Ça rend mieux Parce que là en plus Il est un peu rap au gris Puisqu'il était dans mon placard Mais bon Voilà Donc c'est un pull Qui se tricote Alors la Myrielle Silk C'est de la fingering C'est un pull Qui se tricote Du haut vers le bas Voilà Et qui est assez Qui est assez simple D'ailleurs qui est assez simple Parce que Vous voyez le corps Est en jersey Les manches Il n'y a que cette petite dentelle Qui est très simple à faire Donc on commence Où dit du haut Vers le bas En fait le dos d'abord On fait La partie du dos Jusqu'aux emmanchures En faisant quelques augmentations On relève les mailles Sur une épaule devant On fait pareil Jusque là En faisant quelques augmentations Pour l'encolure Et puis on va relever l'autre côté Tac 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 On va augmenter Toutes les mailles Pour l'encolure Et hop On rejoint jusqu'aux emmanchures En faisant là aussi Les augmentations Puis après On tricote tout en rond Voilà Donc là C'est assez simple Voilà Et on termine par Des côtes torse 1-1 Voilà Ensuite On relève les mailles Pour les manches Et on a des rangs raccourcis Voilà Pour former la tête de manche Et puis les manches Donc Auxquelles on vient insérer Juste Trois fois La dentelle Alors est-ce que j'arrive A vous la montrer Un peu mieux Voilà Elle est toute simple Il n'y a pas de difficulté majeure Et puis ça rythme bien Voilà Et on termine à nouveau Par des côtes torse 1-1 Ensuite On vient relever les mailles Pour le col Et en fait C'est un col double Je ne sais pas si on va voir C'est un col double J'ai hésité Et puis en fait Parce que j'avais peur Que ça fasse trop épais Puis la laine n'étant pas très épaisse Ça ne fait pas du tout épais Par contre ça fait un joli col Le côté col double Donc on vient tricoter Une bande Deux fois plus longue Que la hauteur voulue Et après on vient coudre Avec le fil de rabat On vient coudre Maille par maille À l'intérieur Voilà Donc c'est un modèle Très simple Qui m'a pris du temps Parce qu'il y a plein de tests Qui sont passés devant Et j'en suis bien désolée Mais là je suis ravie De l'avoir fini Je l'ai déjà apporté Et je l'adore Je trouve qu'il est très très beau Il est possible Que je ne sois pas la seule A l'aimer dans la famille Malheureusement Enfin malheureusement Vous voyez donc Je risque de me le faire piquer De temps en temps Par ma rejouane Mais il reste quand même Dans mon placard Je précise C'est dit Voilà Donc je le trouve très très beau Et j'aime beaucoup Beaucoup cette laine Parce que vraiment Je trouve qu'elle a Un très joli tombé Voilà Donc très très joli Alors je vous montre Ce qu'il donne porté J'ai oublié de vous préciser Que j'ai tricoté la taille 2 Voilà Donc vous voyez Le col Il monte bien Haut Mais pas trop Moi j'aime pas être serré Donc voilà Donc le corps Tout simple Pas trop long Mais Voilà Et les manches Alors je ne sais pas Si on voit bien Voilà Toutes jolies Et cette couleur Je trouve la couleur Magnifique Vraiment J'adore C'est trop trop beau C'est marrant Parce que c'est vraiment C'est vraiment pas une couleur Que j'aime beaucoup Et en fait voilà Là je trouve que vraiment Ça me plaît bien Donc voilà pour Ce premier pull Que je suis ravie D'avoir fini Deuxième projet Terminé Et vous l'avez vu aussi Sur Instagram C'est le All Day Everyday Sweater De Nadia Crétin-Léchenne Que j'ai testé pour elle Qui est un gilet Assez simple Et que j'ai tricoté En giliate De Derirum Natura Coloris Tempête Voilà Donc c'est une La giliate Vous le savez A force C'est une laine Que j'aime beaucoup Tempête C'est un bleu marine Donc forcément Voilà Et j'avais acheté Cette laine Pour me faire Un gilet bleu marine Qui irait avec tout Donc quand Nadia A proposé Le test du All Day Everyday Sweater C'est à dire Le cardigan Qu'on peut porter Tous les jours Tellement il est parfait Et qui se tricotait En giliate Enfin bon Ça fait tilt Alors Donc Vous voyez C'est un gilet Assez simple Dans sa construction Voilà Il n'a pas de boutonnière Voilà Le dos Est en jersey Tout simple Et qui vraiment Voilà C'est une forme Qui est très très facile A mettre Donc c'est un gilet Je vais tricoter La taille De Oui Qui se tricote Du haut vers le bas Et qui était Donc je vous le dis Assez simple à tricoter Donc on commence Par un montage provisoire Au niveau des épaules Et puis on fait Le dos Oui Le dos jusqu'aux Enmanchures Là aussi Hop ici Ensuite on relève Les mailles Pour les demi-devant Voilà Et donc les demi-devant On a quelques rangs raccourcis J'ai oublié de vous dire On a les demi-devant Donc Et là en fait On relève vraiment La moitié des mailles Vous voyez C'est une construction Un peu comme le Quoyette Non Like a cloud De Rory Locatelli C'est à dire que l'encolure Le col part direct Derrière À l'arrière du cou Donc on relève les mailles On fait Les rangs raccourcis Avec le motif Donc on a la patte Pas de boutonnage Il n'y a pas de bouton Mais d'encolure Et puis des petites torsades Qui sont très simples à faire On n'a pas besoin D'aiguilles à torsade Quelques rangs Quelques mailles envers Voilà Et donc là On continue Hop On fait jusqu'à la même hauteur De manchure Pareil pour l'autre Demi-devant On remet tout le monde Sur les aiguilles Et on tricote le gilet Donc c'est un gilet Donc c'est un gilet Donc on a les retours Avec toujours ce même motif Sur le devant Donc c'est vraiment C'est hyper simple Voilà Aucun souci à tricoter Arriver à la hauteur De la poche Voilà On va donc commencer la poche Pour ça en fait On tricote le début du rang On monte des mailles Qui vont correspondre Donc l'extérieur de la poche Et puis on reprend En laissant en attente Du coup le même nombre De mailles derrière Et on reprend Les mailles du dos Tac 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 Arriver de l'autre côté Pareil On laisse Je ne sais plus combien Enfin les mailles de la poche En attente On monte le même nombre de mailles Et on récupère la fin Puis ensuite en fait Au départ on va tricoter Donc quelques rangs Avec vous voyez Le début de la poche Qui va être en côte Et après on va réinsérer Le motif classique Sur la poche Donc comme si on avait Un gilet Comme si on avait rien derrière Ensuite une fois Qu'on est arrivé A cette hauteur là On va reprendre Les mailles qui sont A l'intérieur Et là on va tricoter Donc l'intérieur de la poche Et on reprend le motif Alors je me suis interrogée Pourquoi pas faire en jersey Tout simplement Bon en réalité Le motif est d'abord Tellement pas compliqué Puis je me dis Effectivement Parfois vous savez Il suffit que la poche Baille un peu comme ça C'est plus joli Si on voit le motif Aussi à l'intérieur Donc je fais Comme Nadia disait Une fois qu'on est fini Qu'on est arrivé A la hauteur de la poche On va reprendre Toutes les mailles Donc on tricote La bordure Là on va tricoter Les mailles Ensemble De l'extérieur Et de l'intérieur De la poche Pour fermer la poche Et le tout en côte Puisqu'on commence Le rang de côte Voilà Et hop Donc ça nous permet A la fois de fermer La poche Et de commencer Les côtes Qui sont des côtes 1-1 Voilà Et ensuite On relève Les mailles Des manches Voilà On a quelques diminutions Oui on voit un petit peu Au début Assez Enfin on a Plusieurs diminutions Au début Puis après On a des diminutions Régulièrement espacées Pour faire la manche Qui est toute droite En jersey Et qu'on finit Également par Des côtes 1-1 Voilà Donc c'est un tricot Assez simple Très plaisant à faire Parce que Voilà Il n'y a rien de compliqué Ça se déroule Et voilà Les finitions sont jolies Vous voyez que la bande Là Nadia nous fait glisser La première maille Pour avoir une jolie bande Enfin voilà Dans collure Donc vraiment Moi j'ai été Enfin voilà C'est vraiment un régal À tricoter Comme d'habitude Les modèles de Nadia Sont très simples Les patrons sont très clairs Bref Aucun souci quoi C'est que du bonheur Et puis C'est le gilet Vous voyez qu'on peut mettre Facilement Voilà Hop Alors il a des poches J'aime pas beaucoup Les poches Parce que J'ai tendance à mettre Les mains dedans Et qu'on me disait Quand j'étais petite Que c'était pas élégant Mais n'empêche que C'est pratique Voilà Hop Et puis Moi ce que j'aime beaucoup Dans cette laine C'est que Vous voyez là Ça y est C'est le printemps D'ailleurs aujourd'hui Il fait un peu chaud Mais je trouve qu'elle est Alors elle est chaude Je vais pas vous dire Mais elle est En même temps Elle est fraîche C'est vachement clair Ce que je dis Enfin bon Moi j'aime beaucoup Cette laine Et je trouve que C'est vraiment C'est la laine parfaite Pour cette saison Entre deux Je trouve Parce que voilà On la met comme un petit gilet Comme ça On a pas besoin De manteau Du coup Et puis voilà Un gilet On l'enlève facilement Voilà Je l'aime beaucoup J'ai l'impression Qu'on voit pas grand chose Avec la lumière Donc voilà Pour ce gilet Que j'étais ravie D'avoir testé Pour Nadia Ensuite J'ai testé Également Le cardigan Chéri De Johanna Ang Qui est une créatrice Pour laquelle J'avais déjà testé Le Que j'adore Mon Fairy Tail Et là Pareil Elle a posté La photo du gilet J'ai craqué tout de suite Alors que J'avais donc Quelques petits tests Mais J'ai pas pu résister Et en plus J'avais dans mon stock Un très joli combo Que j'avais acheté Chez Pauline La mercierie La Rochelle Avec Est-ce qu'on voit bien la couleur ? Là c'est de la Bébé Mérino De Fonty Voilà C'est ça Un bébé Mérino De Fonty Donc 50 grammes De 100 mètres Et Le coloris Je pense que c'est 932 Voilà Donc ce Superbe Coloris Voilà J'avais craqué Et Un mohair Mais j'ai plus de Petit reste là à côté Un mohair Un peu coloris Le coloris Qui allait à peu près avec Pas tout à fait Mais enfin bon Ça donne un léger Aspéchiner Et c'est du Crème Que Soul Wool City Clyde Donc là c'est 210 mètres 25 grammes Et la couleur C'est 1232 Voilà Donc Voilà Mon gilet Chez Là vous voyez On n'est plus Tout à fait Sur un gilet Tout simple On voit bien La dentelle Donc c'est un gilet Qui se tricote Donc avec un mélange Fingering Mohair Du haut vers le bas Et j'ai tricoté La taille XS Donc on commence par Hop Monter les mailles De l'encolure On a les côtes Et puis on fait Quelques Augmentations Petit à petit Pour creuser L'encolure Ensuite Donc c'est Une construction En raglan Avec des très jolis Raglans Torsadés Et puis on a De la dentelle Partout Voilà Alors la dentelle Donc le Début du Du gilet Et faut être Concentré Parce que On est bien sûr Sur des rangs Aller-retour Que du coup On a des rangs Envers Et il y a De la dentelle Sur les rangs Envers Pas sur tous Mais sur la moitié A peu près Et comme on a L'envers du tricot C'est quand même Beaucoup plus difficile De lire Sur l'envers du tricot Où on en est Voilà Et puis Il y a les augmentations A faire Pour les raglans Pour l'encolure Etc Donc il y a pas mal De choses à suivre Le début Faut être bien concentré Grosso modo Voilà Jusqu'à ce qu'on ait fini Les raglans Voilà On fait la patte de boutonnage Là aussi En même temps Voilà Là elle vous précise bien Dans les patrons de Johanna C'est assez Il y a beaucoup de texte Je dirais Mais c'est précis Vous avez l'endroit Où il faut faire Les boutonnières Les machins C'est très précis C'est très précis Il y a un petit peu Enfin voilà À force On a un petit peu d'habitude Vous voyez qu'elle est magnifique Donc on a Cette grande partie de dentelle Là on a des petits trous trous On a un peu de torsade aussi Il y a des endroits Où il y a un peu de torsade aussi Donc c'est vraiment un mélange D'un petit peu tout Ce qui fait que c'est pas une grille Moi je l'ai pas retenue Et donc Arrivé à une certaine hauteur Il est pas très très long Une fois qu'on a fini Dans mon cheveil Pas très très long On finit par des côtes 1 Voilà Et ensuite On relève les mailles des manches Et là On a les manches En se disant Bon bah ça va être Ah oui Ça va être long Parce que Il y a la dentelle Sur les manches Et en réalité D'abord On le fait qu'une seule fois Le motif de dentelle Et puis c'est motivant On se dit Ah bah j'ai fait une fois Allez il me reste encore Une grille à faire Une grille à faire Et j'ai oublié de vous dire Oui que quand on On rajoute des mailles Bien sûr Sur le côté Et sur les manches Et là ça se tricote C'est des côtes 3-1 C'est ça Donc ça donne juste Une petite texture Assez jolie Voilà Hop Donc on tricote les manches Elles sont tricotées Toutes droites On a quelques diminutions A la fin Puis des côtes 1-1 Voilà Et bien sûr Pareil pour la deuxième manche Et j'ai trouvé Ou plutôt Ma maman a trouvé Chez Pauline La mercerie La Rochelle C'est très joli bouton Alors Qui sont pas tout à fait Ton sur ton Mais je trouve J'aimais beaucoup Le Voilà Ensemble Ils ont un petit côté vintage Oui Je sais pas si on voit Un petit peu de Il fait pas bien le Si Et je trouvais Et je trouvais que ça faisait Très très joli Et de toute façon J'avais pas trouvé De pile poil La même couleur Donc voilà Mais cela me plaisait Beaucoup Beaucoup Hop Donc je remonte Un peu derrière Donc je suis très contente De ce gilet J'adore la couleur J'adore le Voilà Le Le style Tout ça Et Un petit côté un peu Cézanne-like Je l'aime Je l'aime beaucoup Beaucoup Voilà Hop Voilà Vous voyez la longueur Moi je trouvais bien Hop Voilà Et donc la taille XS Qui était bien Vu les Vu les Les mesures préconisées Par la liseilleuse Voilà Donc voilà pour ce gilet Donc vraiment Cette couleur là aussi Ça me parle beaucoup Et le dernier Qui est sorti hier Qui est une petite pépite Qui est le ballerina Roman Sweater De Massimi Je l'attrape Là aussi Quand elle a posté L'appel au test Bah j'ai pas su résister Alors que pareil C'était L'embouteillage Sur mes iguilles Mais bon Il était trop beau Et Et voilà Et Donc c'est un Un Pull Qu'elle fait Qu'elle a fait En partenariat Avec Eline Hélène Donc Moi j'ai Pris ma laine Du coup Chez Eline Hélène Et Donc il est tricoté Avec deux fils de mohair Donc c'est sa base Yagi Donc 72% Qui de mohair 28% soie Et c'est le coloris Grenin Ce coloris Magnifique Alors j'avais envie de rouge Il est Je dirais pas qu'il est rouge Pour moi il est corail Qu'elle mettait rouge clair Sur le site Mais il est très très joli Un petit échantillon Voilà Donc Ça tombera pas plus bas Je vous montre Mon pull C'est un pull Parce qu'en fait Enfin c'est Oui C'est un cache-cœur Un faux cache-cœur Mais vous voyez On peut pas l'ouvrir Voilà Avec Alors là aussi C'est un modèle Qui se tricote Du haut vers le bas Donc je vous le disais Avec deux brins De mohair Et je dirais que là aussi C'est un modèle Qui demande un peu De concentration Quand même Il est pas Voilà Il demande un peu D'être concentré Donc on commence Par le haut Hop On monte des mailles On va avoir des manches En raglan Donc on va faire des augmentations Pour le raglan Et rajouter des mailles Aussi Pour former Les pans de cache-cœur devant Donc on a Les devants Et le dos Qui sont en jersey Et puis Sur les manches On commence à introduire Ce motif Voilà Là c'est un motif très simple Mais là on a des torsades Qui sont un petit peu Plus complexe Dans le sens où il faut Deux aiguilles à torsades Voilà Donc soyons clairs Les rangs Où il fallait faire les torsades Prenez du temps J'ai pas réussi à trouver la technique Pour le faire rapidement Bon Donc on fait comme ça Tout le début du corps En augmentant Pour C'est pas facile à vous montrer Voilà Pour l'encolure du cache-cœur Pour les manches raglants Où on introduit le motif Voilà Et à nouveau pour les raglants Dans le dos Une fois qu'on est arrivé Hop À la hauteur de la manchure On laisse les mailles des manches En attente Et là on se dit Cool Une petite pause Dans la dentelle Et donc on a le corps Alors en réalité Il se tricote en aller-retour Parce qu'en fait On va avoir le premier Un pan Du cache-cœur Le dos Et puis l'autre pan Du cache-cœur Qui se tricote séparément Et une fois qu'on est arrivé À la hauteur Que Camille nous préconise Voilà On va faire la bordure Au crochet Tout le long De l'encolure justement Alors c'est un petit crochet Tout simple C'est des brides Des mailles serrées Donc voilà Il n'y a pas de difficulté Du tout quoi Voilà Donc on fait la bordure Tout le long Et ensuite On va venir en fait Rattacher les deux pans En tricotant Donc Les mailles qui restent Là Toutes seules Et puis On superpose Les deux pans du cache-cœur Je ne sais pas comment Sur cette Dimanche Sur cette Portion là Là On les superpose Et on va aller tricoter Donc ensemble Pour pouvoir les raccrocher En fait Un peu comme finalement On a fait pour la poche Du all day Every day Et puis ensuite On fait les côtes Du bas Du pull Voilà Donc c'est volontairement court Alors le mien Peut-être mon échantillon En rang N'était pas tout à fait bon Parce que je trouve Qu'il est un petit peu plus court Même que les Que la longueur préconisée Il est un petit peu court Honnêtement J'aurais bien aimé Qu'il soit un tout petit peu plus long Après Après j'ai fait un blocage rapide Parce que je ne l'ai pas fini Vu qu'il y avait beaucoup de choses Sur ma aiguille Je ne l'ai pas fini en avance Donc j'ai fait un blocage très rapide Donc je vais prendre le temps De bien le Voilà Le rebloquer Et peut-être que ça me permettra De gagner Un ou deux centimètres Donc ensuite on reprend Les mailles des manches Qui sont Toutes droites Mais donc avec Voilà Toujours ce même motif Tout le long Voilà Qui n'est vraiment pas difficile Sauf quand on croise Quand on fait les torsades Donc quand on est arrivé A la bonne hauteur On fait plusieurs diminutions Et puis on fait les côtes Et bien sûr Pareil pour l'autre manche Voilà Et Je le trouve Magnifique Il est hyper féminin Il est délicat La couleur C'est du maquillage Gratos Vraiment je le trouve superbe Camille propose de le porter Des deux côtés Moi pour l'instant Je ne l'ai porté Que le cache-cœur devant Je ne suis pas sûre De le porter Cache-cœur dans le dos Parce que je ne suis pas très fan En fait Des décolletés dans le dos Voilà J'ai toujours un peu froid Le décolleté Alors là Il n'est pas Indécent Mais enfin Voilà Donc bon Mais elle Précise Qu'on peut Prolonger un petit peu Pour croiser plus les pans Si on veut du coup Un cache-cœur un peu moins Un peu plus caché Voilà Donc vous voyez qu'il est court Là j'ai un jean taille normale C'est vraiment pour porter Sur des tailles hautes Ou ce genre de choses Et alors la laine Est d'une douceur Le mohair Bon moi je ne prends pas Mais là le mohair Est vraiment très très doux Donc je le trouve magnifique Et j'avoue que honnêtement Je referais bien un Voilà Parce que je trouve le modèle Vraiment très très joli Hyper féminin Voilà j'adore Et j'aime beaucoup Les tricots comme ça En double mohair Parce que c'est hyper léger Et en même temps Ça tient très chaud Donc voilà Mais bon Ça attendra Un jour où j'aurai plus d'idées Enfin voilà Bon non C'est pas possible Que j'ai plus d'idées Donc voilà Pour les différents Projets que j'avais Je vais vous montrer En tricot Pour l'instant On va faire On va s'arrêter Que sur les projets finis Je vous parlerai un petit peu Après de mes encours Qui n'ont pas changé J'en ai pas rajouté d'autres Voilà Donc j'ai repris J'ai repris Mon mona Sweater Voilà Que j'espère finir Lui c'est pareil Ça doit faire un an et demi Deux ans Qui est au moins Peut-être deux ans Que je l'ai commencé Donc voilà Il serait temps que je finisse Mais bon On va s'arrêter là Pour la partie tricot Et puis Bah écoutez finalement Ça fait pas si longtemps que ça Donc on va rechaîner Avec la partie couture Soyons fous Alors Donc pour la partie couture On est sur une fin d'hiver J'ai pas encore De projet Printemps Été A vous montrer Donc là On est sur la fin d'hiver Alors Une robe qui du coup Fait un peu hiver Mais Il y a des fleurs Voilà C'est Oups La robe Chrissy De Dressure Body Je sais pas si on voit Oui on voit Qui est une très jolie robe J'ai beaucoup aimé Là ce modèle Quand elle l'a présenté Elle l'a présenté En version longue Moi j'avais pas assez de tissu Parce que je la voyais Tout à fait dans le tissu Dans lequel je l'ai fait Donc j'avais pas assez de tissu Qui a cette particularité D'avoir Vous voyez Cet empiècement foncé Devant quoi Voilà Donc normalement C'est une robe Qui est censée être midi Donc qui demande Beaucoup de métrages Moi j'avais Deux mètres De ce velours Absolument magnifique Que j'avais acheté Chez Cousette Voilà Que je trouvais superbe Donc j'ai fait en sorte Que ça rentre dedans Et C'était un petit peu chaud Alors je vous montre Déjà C'est vrai qu'on voit On va pas voir grand chose Du coup Quand le tissu est sombre Là on a l'empiècement foncé Sinon c'est une robe Une robe chemise Droite Voilà Avec un col Un pied de col Et vous voyez Que moi j'étais obligée De faire dans un autre tissu On fait un petit coton Mondial tissu que j'avais Rouge Je trouvais que c'était joli Donc j'ai fait Le dessous du col Le dessous du pied de col Et puis Dessous des pattes de boutonnage Dans un tissu contrastant Parce que j'avais plus assez de tissu Et si je vous mets à l'envers Vous verrez un peu la construction Voyez on a ce grand V foncé Avec une couture centrale Dans le dos Voilà Les manches elles sont simples Un petit peu foncées Mais c'est tout A la tête de manche Manche droite Et on a une fente indéchirable Au poignet Donc le modèle Moi je l'ai cousu en taille 38 Et je l'ai raccourci De façon à ce que ma robe J'ai raccourci Je sais Je ne sais pas Je n'ai pas noté je crois Mais du coup Elle arrive au genou Pour que ça passe dans mon coupon J'avais 2 mètres Sachant que J'ai dû faire Colle pied de colle Et ce que je vous ai montré Là en tissu contrastant Alors la robe se construit Une construction assez sympa On commence par construire le V En faisant la couture là Aux épaules Si vous voulez Et puis en fait Le reste de la robe là En dessous du V C'est une construction en raglan Pareil sur l'inverse Au verre C'est pas facile Voilà Donc là on va coudre En fait Les deux Un demi-dos A une partie de la manche Et puis Au demi-devant aussi Ce qui fait qu'en fait On commence par rattacher Les manches Et donc après C'est là où Il y a une petite coquille Dans le livret Parce qu'à un moment Elle dit Cousez les dessous de manche Et rattachez-les à la robe Ça a déjà été fait Je pense que C'est un coup-ci-collé Ça c'est pas très grave Donc ensuite On vient froncer Ce bas de robe Et coudre À l'empiècement En V Donc là Voilà On a déjà fait Une bonne partie Donc les manches Pas de capucin Donc les manches On a une patte capucin Qu'on voit pas forcément Voilà Donc très jolie finition Hop Premier boutonné Voilà Le col Le pied de col Et Et puis c'est tout Grosso modo Il y a une autre Petite erreur Qui est embêtante Un petit peu Dans le plan de coupe C'est que La patte de boutonnage Alors Normalement Est en Un seul tenant Donc il faut la couper au pli Et du coup deux fois Sauf que sur le plan de coupe On la voit apparaître qu'une fois Et du coup là Il faut faire attention Parce que comme c'est Un modèle qui demande Beaucoup de métrage Et que la patte de boutonnage Du coup c'est une pièce Assez conséquente Elle a ça en largeur Et tout ça en hauteur Il faut la prévoir Si vous voulez Dans la découpe Donc faites attention Elle est pas marquée Sur le plan de coupe Et du coup Vous risquez de couper votre tissu Et de vous retrouver avec De manquer de tissu Pour une deuxième patte de boutonnage Je ne sais pas par quel miracle Je m'en suis aperçue avant Mais voilà Et du coup comme je n'avais pas assez D'autres façons J'ai dû faire une couture en fait J'ai fait la patte de boutonnage En deux morceaux Avec une couture Pour pouvoir mettre Un tissu contrastant au dos Sinon je trouve que le livret Est très bien fait Les explications sont Très soignées Vous voyez la patte capucin Elle est vraiment bien faite C'est clair etc Donc c'était la première fois Que je causais des patrons Dressure body Et c'est une agréable surprise Honnêtement j'ai repéré Une robe Et peut-être une chemise Je pense que je me laisserai tenter Une prochaine fois Parce que voilà C'était une marque que j'ai trouvée Très agréable à coudre Alors j'avais cousu une ceinture Dans le reste du gelourd Mais je trouve ça comme quelqu'un D'avoir fait un ménage un peu trop drastique Un rangement un peu trop drastique Et qu'elle soit passée à la poubelle Parce que je ne la retrouve plus Cela dit je l'avais fait tout en me disant Que ça serait plus joli Avec une ceinture du commerce Voilà ce qui est le cas Je l'ai portée avec une ceinture du commerce Et c'est très très joli Donc je suis ravie de cette robe Je la referai en version midi Comme prévu Alors peut-être pas du coup Quoique pour là le printemps Ça peut être pas mal en chambray Comme elle la présente Et puis il y a la version chemise aussi Que je trouve très sympa Donc voilà Je referai ce patron C'est sûr Je trouve qu'il est sympa à faire Facile à faire Et j'aime beaucoup le résultat Et alors ce tissu Il est trop trop beau Alors Donc je vous la passe Donc j'ai pas la ceinture sur moi Mais vous avez une photo sur Instagram Avec la ceinture Voilà De cette robe Non je l'ai pas encore publiée D'ailleurs j'ai fait des photos Donc je vous montrerai Voilà Mais vous imaginerez Avec une ceinture Ce que ça donne Alors Donc bon On voit pas grand chose Toujours pareil avec ce tissu Donc là vous avez l'empiècement Concé Qui je trouve Tombe bien au niveau de la poitrine Enfin voilà Ça fait joli Donc moi J'ai raccourci Voilà Vous voyez où elle arrive Un petit coup de canapé Je sais que ça vous plaît toujours Voilà Mes ceinturées Moi je trouve qu'elle est sympa Les manches Donc vous voyez Qui tombent bien Bonne machin Etc En coulure Hop Donc voilà Pour cette petite robe Alors qui là Va peut-être rentrer Maintenant que le printemps est arrivé Mais que je serais ravie De reporter L'hiver prochain Voilà Je le trouve très très sympa Et vraiment Je vous dis Une chouette découverte Que ce patron Et que cette marque Dont j'avais déjà entendu parler Mais que je n'avais jamais cousu Voilà pour ma première robe Ensuite J'ai cousu une deuxième robe Encore un peu Ouais hiver Parce que je trouve que le tissu fait hiver C'est la robe ballerina De la petite frambise Qui est une robe que j'avais déjà cousue L'année dernière Dont j'aime beaucoup L'esthétique Voilà Je la trouve très très jolie Mais je me souviens Que je n'avais pas beaucoup aimé La coudre Voilà Je n'avais pas beaucoup aimé La coudre Donc j'avais un peu envie Vous savez moi Quand j'ai des choses comme ça Un peu qui me résistent Voilà C'est le défi L'attrait du défi J'avais envie de me relancer dedans Et puis en plus Je vous dis Je la trouve très très jolie Par contre j'adore la porter Donc par contre Le patron m'allait bien Voilà Donc j'ai repris le même En taille 38 Voilà Et notamment Ce qui m'avait embêtée C'est qu'en fait La patte devant là Elle fait coudre Séparément Et après fermée Par des points à la main Alors moi Je n'aime pas faire des points à la main Puis je me suis dit Mais on peut tout à fait Faire en sorte Modifier Pour tout coudre En un morceau J'ai essayé Finalement je ne suis pas convaincue Alice Arrête d'essayer De te De t'improviser Pas designeuse Mais bon voilà Enfin voilà Il valait mieux suivre A mon avis Les instructions Il valait mieux suivre Les instructions du patron Je pense que finalement C'était plus simple comme ça Voilà Mais bon Alors je vous montre La robe Donc je l'ai cousue Dans ce Très joli Dans cette très jolie viscose 6 watts Qui doit dater De l'année dernière Je crois Enfin je ne sais pas Je l'avais acheté Chez Pauline La mercerie La rochelle Voilà Je l'avais trouvé Très très jolie Et donc Voilà Donc je l'ai C'est Voilà la robe Toute simple J'ai cette fois-ci Choisi D'ajouter On a la possibilité D'ajouter un passe-poil Ce que j'ai fait Parce que Je trouvais que ça Ça a égayé Un tout petit peu La robe Mais Et puis cette fois-ci Je crois que dans la Présente version Je ne sais pas si je l'avais fait J'ai mis le petit col Mao On a l'option Petit col Mao Donc c'est un modèle Qui n'est pas facile Parce qu'il a pas mal De petits détails Très jolis Et dans les viscoses C'est jamais très pratique Notamment Justement le col Mao Là il faut bien le finir Pour que ça se Enfin voilà Pour que la jonction Se fasse joliment Etc Donc moi je vous dis J'ai essayé C'est cette partie là Que normalement On vient coudre Une bande comme ça Une bande comme ça Et après on vient fermer ici Par des points à la main Là j'ai essayé de J'ai d'abord cousu La couture centrale Fait pareil Pour la parementure A l'intérieur Et puis je les ai Je les ai cousus ensemble Au niveau du décolleté Je ne suis pas sûre Que ce soit beaucoup mieux Parce que du coup Le décolleté Alors on est d'accord Ça ne se voit pas beaucoup Mais là C'est moins net peut-être Que si j'avais Parce que je n'ai pas osé Cranter Hyper près Parce que la viscose C'est fragile Et que dernièrement J'ai eu quelques petites Quelques affaires Où j'avais bien cranté Etc Mais qui A force d'être lavée Enfin sont échilochées Que j'ai dû jeter Donc voilà J'étais un peu triste Donc voilà Donc je n'ai pas trop osé Et puis Je vous dis Donc ça Je pense que c'était Voilà Et en plus J'ai entoilé du coup La partie intérieure Et pas la partie extérieure Et du coup On voit Il y a une différence Un peu de De tension Je ne sais pas si ça se voit La partie extérieure Là ici De la parementure Gondole un petit peu Alors que c'est parce qu'elle est plus Souple Que la partie intérieure Voilà Notamment parce que J'ai eu là aussi La flemme J'aurais dû la Rabattre avec des points à la main J'ai voulu surpiquer Parce que voilà Et du coup Je n'ai pas pu m'adapter A la fluidité du tissu Donc ensuite On a ce très joli Empiècement en rond Dans le dos Parce qu'on le voit A peu près Là Voilà On a Une ceinture La jupe foncée Là qui est toute simple Avec une fermeture éclair Invisible Sur le côté Voilà Et puis les manches Qui donc sont Foncées En haut On a plusieurs options Il me semble Poignée de manche Ou élastiquée Enfin bon Moi en tout cas Elles sont élastiquées Avec un petit élastique À la fin Voilà Écoutez Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup le tissu Je la trouve magnifique Là c'est pareil Je pense que je vais la ranger Pour l'hiver Parce que je trouve que Ce tissu fait un peu hiver Voilà Je l'aime beaucoup Et Bon Je pense que du coup Il y a encore Voilà Faudra que je recommence Une troisième fois Pour être pleinement satisfaite De mes finitions Voilà Voilà Et Je m'aperçois aussi C'était une des dernières Ah d'ailleurs Je voudrais vous en parler A l'occasion C'était une dernière robe Que j'ai cousue Avec mon ancienne machine Et Qui était vraiment En fin de vie Et je vois qu'en fait Elle avait des trucs Qui accrochaient Qui faisaient que Voilà Ça abîmait plus facilement Les tissus Je me plaignais beaucoup Dernièrement De fils tirés En vous disant Je me souviens De vous avoir dit Plusieurs fois Pourtant J'ai mis Du microtech Je l'ai changé Etc Et bien Je pense qu'en fait Il y avait quelque chose Dans les griffes La machine était Pas ripée Enfin bon Il paraît Que je couds beaucoup Intensivement Peut-être Trop intensivement Pour une machine Familiale Comme j'avais Donc du coup Elle s'est utilisée Elle avait 10 ans Elle a fait son temps Et je vous dis Je m'en suis beaucoup servie Donc voilà C'est un très bon produit Mais voilà Et je remarque Effectivement Depuis que j'ai changé De machine J'ai beaucoup moins De fils tirés Donc je suis heureuse Et donc je sais On m'a beaucoup demandé De vous parler un peu De comment j'ai choisi Ma machine Alors je ne suis pas spécialiste Je me suis laissée guider Par le magasin Chouvel A Clermont-Ferrand Qui est de très très bons conseils Mais effectivement J'ai regardé 2-3 avis 2-3 blogs Donc je vous en parlerai A l'occasion Là je commence à avoir Un petit peu de recul Ça fait quoi ? 3 semaines Mais je n'ai pas eu le temps De beaucoup coudre Que j'ai ma nouvelle machine Et voilà Mais promis Je vous en parle bientôt Bon en attendant J'essaye cette petite robe Donc vous voyez Je trouve que l'encolure Est absolument ravissante Voilà je trouve qu'elle est très jolie C'est flatteur Avec la taille bien marquée Les manches sont un petit peu courtes Parce que je n'avais pas assez de tissu Donc je l'ai raccourci un petit peu Alors bon Rien de gênant Moi ça me va très bien Ça fait 7-8ème Voilà Elle tourne Voilà Donc je la trouve vraiment Je trouve que ce modèle est hyper féminin Très joli Mais Je peux encore mieux faire Voilà Mais je l'aime beaucoup beaucoup Et Voilà J'étais ravie d'avoir rehaussé un petit peu Ce bleu Bleu gris Pour Égayer un petit peu la robe Donc voilà pour la robe Ballerina de la petite frambise Et puis on va rester dans la petite frambise Bien que ça soit plus ses patrons Mais son tissu Sur lequel j'ai eu un véritable coup de coeur C'est ce panneau C'est un tissu qui se présentait en panneau Voilà Franchement j'ai adoré ce tissu Elle l'avait sorti au moment du CSF Moi j'avais craqué direct Et j'ai beaucoup réfléchi Parce que je voulais pas me planter Mais déjà c'est pas mal Là je l'ai cousu Moins d'un an après Je suis fière de moi Parce que souvent Les tissus Très précieux J'ai tellement de mal à couper dedans J'ai tellement peur de me tromper De voilà Pas faire la bonne association Ce qui est ridicule Parce qu'ils dorment dans mon placard Ça pourrait être un objectif On pourrait se fixer d'ailleurs ensemble Je sais que je suis pas la seule Voilà Couper dans nos beaux tissus Qui se trouvent quand même Bien plus jolis sur nous Que dans le placard Bon bref Donc là Voilà Il y avait ce panneau Moi j'en ai pris deux mètres De façon à pouvoir me faire une robe Et donc avoir deux fois Ce motif là Et voilà Je trouvais que le motif C'est un petit peu slave Un petit peu Voilà Donc j'avais Une robe Une envie d'une robe Comme ça Et du coup Je sais pas pourquoi Je l'imaginais avec des manches bouffantes Donc j'ai fait des tas de recherches Voilà Et puis il y a une robe Qui revenait très souvent C'est la robe Phoebe De Anna Rose Pattern Je vous mettrai un petit visuel Qui était assez simple La seule chose Qui m'embêtait un peu C'est J'avais peur du côté Un peu trop taillant pire Bon Puis j'ai pas mal regardé Je me suis dit Non mais ça peut aller Voilà Donc j'ai fait la robe Phoebe De Anna Rose Pattern Et j'adore Voilà je suis fan Alors je vous montre ma robe Ça je vous l'ai montré sur Instagram On s'en rend mieux compte Donc là pour le coup On est sur un patron Vraiment facile à faire Le tissu c'est une popeline Donc c'est très facile à travailler Donc là Un bonheur quoi Donc le modèle est assez simple Vous avez Un corsage Avec Des pinces Poitrine Voilà Un corsage devant et dos Qui est fermé par une Une parmenture Voilà Tout simple Moi la parmenture je l'ai entoilée Voilà Et puis ensuite Vous avez Une ceinture Que moi j'ai choisi de souligner Par un passepoil Cuivré Pour rappeler un petit peu Pour rappeler le tissu Et puis je trouvais que justement Ça cassait un petit peu Enfin voilà J'ai hésité là aussi Mais je me suis dit Non non ça sera quand même mieux Motive toi Voilà Et puis ensuite Les jupes qui sont en fait Des rectangles Et qui permettent justement De bien utiliser Le panneau quoi Le côté rectangle Ça permet d'utiliser Vraiment bien le panneau Voilà Et on retrouve la même chose Sur les manches C'est une espèce de Alors du coup C'est un bracelet Enfin vous voyez Qui tombe à la même hauteur Que la ceinture Et après j'ai choisi De faire tout le bas des manches Qui est donc très foncé Dans le panneau En entier Là en fait vous avez Le panneau en entier Et vous voyez Pour les jupes Je n'ai pas mis tout à fait En entier Enfin bon ça ne se voit pas Même Voilà Voilà Donc là c'est juste Un bout de manche Qui est très foncé en haut Et qui en termine Par un élastique en bas Et puis la robe Se finit par un roulet Donc c'est une robe Qui est facile à faire Il n'y a pas de fermeture Parce que comme elle est très large Elles sont fils Comme ça directement Et ma foi Je l'aime beaucoup Je trouve qu'elle fait Vraiment un super effet Grâce au tissu Qui est vraiment doux Etc Qui a l'air de super qualité Alors après Je n'ai pas un retour Voilà De fou Mais vraiment J'adore Voilà Bon je n'ai pas grand chose A dire sur ce patron Parce qu'il est Assez facile Les patrons Anna Rose Pattern Ce sont des patrons Enfin moi je l'ai acheté en PDF C'est des patrons Vous savez On ne coupe pas les marges Sur le PDF On scotche directement Alors ça a l'avantage Il est plus rapide Moi je trouve toujours Que c'est un peu moins précis Je suis un peu pinailleuse Là dessus Voilà Après en réalité Il n'y a pas eu de gros décalage Pour celui-ci Donc voilà Mais c'est vrai que finalement Je me demande Si je ne préfère pas couper Pour être sûre Que ce soit bien précis Voilà voilà Bon je vous la passe Pour vous montrer Ce qu'elle donne portée Donc voilà Vous voyez l'encolure Qui tombe bien Donc c'est effectivement Un peu taille empire Mais je ne trouve pas Que ça fasse Enfin bon simple C'est un peu moins Voilà Très joli Hop Voilà Bref Vous l'aurez compris J'adore cette robe Et puis Bon ouais C'est la robe Elle est hyper à l'âge Donc c'est facile à porter Enfin voilà Ça pose C'est easy By EDF Non bon Ok Donc je suis un peu fatiguée Et j'espère que ça ne se ressent pas trop Et en même temps Je suis un peu speed Enfin bref Donc J'avais très envie de vous parler Très envie de Parce que j'avais trop de choses A vous montrer Mais j'avoue que Voilà C'est une période un peu Compliquée chargée J'espère que ça ne se ressentira pas trop Pour vous Alors j'ai encore J'ai encore deux petites choses à vous montrer La première qui est Un pyjama Vous me direz Si ça fait pyjama ou pas Je suis en train de me voir Que bien sûr Il reste un fil Ça fait longtemps Que je veux me recoudre Une Siroco De Tirendo Voilà Que j'adore Moi j'ai cousu J'en ai cousu Des combi shorts Mais que j'ai plus Je les ai données Puis j'ai cousu Cette version là Je cours dans un Un jersey un peu épais Un jersey de coton Bleu marine Donc je trouvais Très très chic Etc Et je l'aime beaucoup Cette Siroco J'avais très envie de la refaire Mais en fait C'est vrai qu'à part en uni J'ai toujours peur Que ça fasse pyjama Bon Mais Je me suis dit C'est pas grave Faut tenter le coup Au pire Au pire ça ferait Un super pyjama Et puis Justement J'avais craqué Sur un suite See you at six Chez Pauline La mercerie La Rochelle Dont je trouvais Qu'il pouvait justement Faire très bien De combi Siroco Parce que Il est un peu imprimé Mais tout en restant Assez sobre Parce qu'on est dans Sur des tons de gris Noir Rose pâle Voilà quoi Mais j'avais aussi Un doute Parce que c'est La Policon On est sur un suite Un suite léger Mais un suite Et c'est vrai Que la Siroco Il propose quand même Plutôt de le faire En jersey Donc je me suis dit Bon est-ce que Quand même ça va aller Après j'ai vu Que beaucoup Enfin beaucoup Oui Certaines l'avaient fait En suite Comme ça Et que ça passait Très bien Mais je me suis dit Bon à ce moment là Si elle est en suite Faut quand même Le faire des manches longues Parce que bon là Ça reste une combi Un peu chaude Donc c'est ce que j'ai fait J'ai juste rallongé Les manches Et j'ai fait Ma Siroco Dans mon Molton Siouette 6 Voilà J'ai jambes longues Et Manches longues Voilà Bon je trouve le tissu Absolument magnifique Voilà J'adore Donc j'espère quand même Que Que je vais l'assumer Dehors J'ai pas encore porté Donc voilà Vous me direz Ce que vous en pensez Donc la combi Siroco Elle est donc Elle se fait en tissu extensible Elle est caractérisée par On a des plis là En forme cache-cœur devant Une bande d'encolure On retrouve les mêmes plis Dans le dos On a des poches Que j'ai hésité à faire Parce que Parce que je trouve que Enfin C'est pareil Ça rajoute un peu d'épaisseur Et elle baille En plus Je me suis dit Pour pas faire trop d'épaisseur Je vais les faire en coton Et en fait Je sais pas si Je vais pas les condamner Parce qu'on On voit Parfois un petit peu A l'intérieur Et on voit que c'est pas du tout Même tissu Donc bon Voilà Puis les jambes Toutes simples Et dans le dos On a Des pinces Au niveau des fesses Pour faire Tenter de faire Un joli fessier Voilà Forte de ma première expérience Comme je sais Qu'il y a des endroits Où Les coutures Sont mis en vue des preuves Notamment ici Vous voyez là On est au niveau De la ceinture Là Et le début de la fourche Je l'ai Renforcée Avec des points A machine à coudre Parce que la première Je l'avais cousue Entièrement à la surjeteuse Et alors Les coutures à surjeteuse Peut-être que Voilà Je sais pas trop Forcément comment faire Mais je trouve qu'elles sont Moins solides Que les coutures à machine à coudre Donc là Je l'ai renforcée Pour que Ça tienne Sur le long terme Voilà J'ai fait une taille 36 Mais que j'élargis en 38 A la taille Chez Direndo C'est toujours ce que je fais Parce que leur tableau des mesures C'est fait pour des tailles de guêpe Ce qui n'est plus mon cas Donc Voilà Par contre Au niveau de la poitrine Je suis entre le 36 et le 38 Mais Voilà J'ai remarqué A force que Chez eux Le 36 m'allait plutôt mieux en haut Mais par contre Il faut que j'aille jusqu'au 38 Au niveau de la taille Et après je récupère les hanches Du 36 Voilà C'est juste un petit trait Pas trop compliqué À faire Sur le patron Voilà Écoutez Je vous passe ma combi Pyjama Slash Enfin vous me direz Hein Donc vous voyez Ce que je trouve dans cette combi C'est que Bah voilà C'est hyper flatteur Ce cache-cœur Tout ça Voilà Vous avez Donc les poches Alors là C'est pas trop mal Là celle-ci Elle va y un tout petit peu plus Bon Le dos Hop Voilà Et du coup les manches Que j'ai rallongées un peu En mesurant comme ça Et bon C'est pas mal Je l'ai fait à peu près tout droit Voilà Je crois qu'il y a un fil encore Comme je disais que je l'ai pas porté Voilà Bah écoutez Je sais pas Quand je la vois comme ça Ça peut être sympa Avec des baskets roses Peut-être pour casser Voilà Dites-moi si j'ai l'air d'être en pyjama ou pas Après c'est un joli pyjama Si c'est un pyjama Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Bon Bref Et par contre c'est chaud Donc je me dis Voilà Pour les week-ends Sinon tranquille L'hiver au moins C'est confortable Et finalement Ça peut presque faire habiller Bref Bon J'ai encore deux jupes à vous montrer Alors ça va être plus rapide Parce qu'il y en a une Elle est très simple Et l'autre Je l'ai déjà faite Même si j'ai fait quelques petits changements Alors la première C'est un modèle Burda Ça faisait longtemps J'ai essayé de varier un petit peu De modèle de jupe Pour sortir un peu de la jaillard J'essaye d'explorer de nouvelles choses Et Et je sais pas J'ai un truc en ce moment Avec les fronces Apparentes Enfin je vous montrerai Sur les deux jupes D'ailleurs c'est ça Et donc j'avais repéré Cette jupe-ci Modèle 127 Du Burda On est avril 2023 Où vous voyez là Les fronces sont Apparentes quoi On vient coudre En droit contre en vert Donc voilà J'avais très envie de faire ça Donc c'est dans ce magazine là Avril 2023 Et donc là J'ai pris mes mesures J'ai fait une taille 38 Alors que d'habitude Chez Burda Je fais toujours 36 Bon du coup C'est un poil grand Mais bon Je préfère toujours être à l'aise Mais enfin quand même quoi Donc en gros Il faudrait que je fasse du 37 Voilà Et là en fait C'est un patron très simple Parce que finalement Vous avez les pièces de patron Pour le haut Puis le reste C'est des rectangles Voilà Donc c'est hyper simple Il y a trois pièces à décalquer Ce qui est quand même pas La partie la plus cool Chez Burda Mais là au moins Et je l'ai faite dans un coton Que j'avais acheté Chez Pauline La mer sur la Rochelle Pour aller Entre autres Avec mon folklore De Marie-Christine Lévesque Alors je vous montre la jupe Et puis après je vous montre Donc la jupe Voilà Donc elle est toute simple Vous avez donc la ceinture devant Qui est formée avec Un milieu devant Des empiècements latéraux Qui vont Enfin voilà Il n'y a pas de couture sur le côté Un empiècement d'eau Dans lequel on vient insérer Une fermeture éclair Qui du coup n'est pas très grande Puisqu'elle ne fait que la taille De l'empiècement Voilà Et puis après vous avez Les rectangles Qui sont pas mal foncés On va voir là Et qu'on vient donc coudre Envers contre endroit Sur l'empiècement Voilà Et donc comme ils sont Très Beaucoup foncés Ça fait n'empêche Que des fonds super régulières J'étais fière de moi Et elle est Midi Voilà Donc c'est un tissu C'est un coton Donc il est Assez Et plus ferme Que de la viscose Vous voyez un peu Là le tomber Et donc Je trouvais Voilà D'ailleurs je les ai déjà mis ensemble Que ça allait être trop bien avec Voilà Donc je l'ai cousu Entre autres Pour aller avec ce pull Voilà Donc c'est un modèle Qui est assez simple L'empiècement Est entièrement Doublé Voilà Moi je l'ai entoilé Quand même Ce qui fait qu'il est bien rigide Voilà J'ai soupiqué la ceinture Comme toujours Donc c'est un modèle Qui est très simple A réaliser Et je trouve Écoutez Qu'elle est pas mal Peut-être un tout petit peu large Mais comme je l'ai mis Avec le pull à l'intérieur En fait Ça passe sans souci Voilà Écoutez Je vous la passe Pour vous montrer Ce que ça donne portée Donc vous voyez Qu'en termes de taille C'est un petit peu large Donc avec un pull Ça va Mais voilà 38 c'est un petit peu large Du coup je Je sais pas si le 36 irait Ou si je la refais Parce que je pense Que je vais la refaire Je l'aime bien Peut-être juste Je ferais des coutures Un peu plus Voilà Un centimètre et demi Et donc la fermeture éclair Vous voyez Elle est pas tout à fait Sur le côté En fait Et sinon Donc on est sur le type De jupe que j'aime bien Un peu style Jaya Mais Qui change quand même un peu Voilà Donc pas mal Je garde ce patron Pas encore la taille parfaite Mais je garde Allez Dernière jupe Que j'ai à vous présenter Qui est la jupe Bliss De Listélor Encore Je sais Mais Un peu haqué C'est donc On est d'accord La deuxième jupe Que je préfère Au monde Après la Jaya Voilà Je trouve qu'en plus Elle me va vachement bien Et du coup Effectivement Comme je commence à en avoir Une petite collection Je me suis dit On va peut-être changer Et puis en plus Là aussi J'étais inspirée Par ce tissu Qui est une viscose De Listélor Pachmilla je crois Elle s'appelle J'ai toujours du mal Avec les noms Qui à nouveau C'est un petit côté Un peu Je trouve Slave Voilà Et donc je me suis dit Eh ben Je vais essayer Je me suis laissée guider Par l'inspiration Donc du coup J'ai fait Bliss Tout pareil En haut Sauf que j'ai pas fait Le point de portefeuille Que j'ai rajouté Que j'ai rajouté En bas Une très longue bande Froncée Avec les fronces Apparentes Voilà Donc c'était juste Des rectangles Que j'ai cousus Voilà Deux par deux Et puis que j'ai froncées Et que je suis venue plaquer Sur le bas de la jupe Mais du coup Ça a rallongé ma jupe Un petit peu trop Je me suis dit Qu'à cela ne tienne Je vais faire Je vais faire un pli Un pli plat Au niveau de la couture De l'empiècement Et du haut Et du bas de la jupe Pour raccourcir Puis bon J'en ai fait un Ça ne suffisait pas Non j'en ai fait deux Ça ne suffisait pas Non j'en ai fait trois Ça ne suffisait pas Puis en plus je trouve que trois Ça fait joli Parce que Un C'était pas mal Deux Voilà Et trois c'est bien Trois c'est bien Je ne sais pas si On va voir quoi que ce soit Voilà J'ai mes petits plis là Voilà Bon donc c'est vraiment Rien de bien compliqué Voilà Mais je trouve que ça lui donne Un petit style Qui est sympa Que j'aime bien Le reste C'est tout la vis Pareil Donc avec la ceinture devant Qui est plate Ce que j'aime beaucoup La ceinture dos élastiquée Ce qui est hyper confort Voilà Donc je n'ai pas changé Le patronat J'ai juste rajouté Voilà Un petit volant en bas Et puis je fais des plis Là en fait J'ai juste vraiment J'ai cousu Comme Classiquement Et puis je suis venue Faire un pli comme ça Donc en mesurant Vraiment bien Pour que mon pli soit Le plus régulier possible Voilà J'ai cousu A un centimètre Après je plaque J'ai plaqué mon pli Vers le haut Et je l'ai maintenu Dans la couture latérale Par quelques points Pour être sûr Qu'il reste bien en haut Voilà Donc vraiment Rien de bien compliqué Là j'oublie Je la coude toujours En taille 38 Je respecte scrupuleusement La taille de l'élastique Et pour moi c'est parfait Enfin voilà Et je l'aime bien aussi Là aussi je m'étais dit Hop Qu'on serait pas mal Avec ça Et Vas-y le chat Elle tient bizarrement La minette Elle s'était mise là-dessus Et on serait pas mal aussi Avec Celui-ci Voilà Allez Dernier essayage De cet épisode Ultra long Voilà Donc vous voyez Quand je vous dis Là pour le coup On est parfait à la taille C'est-à-dire que J'ai de quoi respirer Mais elle me tient bien Voilà Du coup la longueur Maintenant que j'ai fait Les trois plis Là je trouve est bien Elle tourne aussi Voilà Bon j'aime bien Ça fait une petite jupe Voilà Qui Une blisse Tout en changeant Un peu des blisses Voilà Donc écoutez Je suis bien contente De cette petite jupe Et puis j'avoue Voilà C'est un moment Où j'avais un petit peu plus Voilà J'aime bien de temps en temps Me laisser guider Et vous voyez Après tout Je me suis pas dit Je vais gâcher mon beau tissu Donc comme quoi Il faut oser Voilà Écoutez C'est fini pour ce très long épisode J'espère que C'était pas trop brouillon Et que vous avez tenu le coup Moi en tout cas J'étais ravie de venir vous parler Ça m'a Ça m'a fait vraiment plaisir Et ça m'a fait du bien De venir papoter un peu Couture et tricot Un peu des choses Légères et agréables Voilà Je reviens J'espère très vite J'espère très vite Pour vous présenter Les tests que j'ai fait Pour la collection Escapade au soleil De l'Istelo Et puis Là en plus aujourd'hui C'est le jour de printemps Le jour J Il fait beau Donc ça y est J'ai envie de coudre des trucs d'été Donc voilà Pas un printemps-été Donc voilà Un peu de couleur Un peu de Ça fait plaisir le soleil Bon bah écoutez En tout cas Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cet épisode Je vous remercie pour tous vos gentils Commentaires Messages Qui me font vraiment Un plaisir fou Et puis Tous vos conseils Parce que ça c'est cool J'ai encore Enfin voilà J'aime bien qu'on échange Voilà Et que On a toujours des choses à découvrir Moi c'est ce qui me plaît Aussi Donc voilà Merci pour tout ça Et puis En attendant la prochaine fois Je vous souhaite bonne couture Et bon tricot Au revoir